Salut tout le monde, re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'espère que ça va bien, que vous passez une belle quarantaine malgré tout. Je sais que c'est quand même assez difficile à passer au travers, mais on va le faire ensemble. On est tous dans le même bateau. Il faut qu'on se lave les mains, il faut qu'on est tous dans notre coude, il faut qu'on reste à 2 mètres de chacun. Tu restes chez vous, il faut pas le temps de faire un party avec tes amis. Tu peux le faire via FaceTime ou Zoom. C'est pas un vrai party. C'est un peu difficile parce qu'on sait pas où on s'en va, on sait pas combien de temps ça va durer, tout ça. Mais on reste positif. Ça va bien aller. Donc là-dessus, vous avez été plusieurs à me demander quelle était ma skin care routine. J'avais envie de vous la partager parce que justement, en temps de confinement, on dirait que c'est ce qui me fait le plus du bien. Prendre soin de moi, prendre soin de ma peau. Je me suis dit que si ça me faisait du bien, ça pouvait vous faire du bien à vous. Donc on commence ça à l'instant. Puis j'aimerais souligner que c'est ma première vidéo dans mon appartement. En fait, c'est l'appart dans lequel j'habitais, que j'habite depuis déjà quelques années. Sauf que j'habitais avec ma soeur avant. Et là, elle a l'emménagé avec son copain. Donc c'est vraiment mon appartement à mouer. À mouer, oui oui. Donc là, c'est comme décoré à moitié. Là, tu sais, vous voyez que ma map, ça fait 15 ans qu'elle est roulée. Vous voyez les ondulations. Puis ben, mes coussins, hein, c'est des vieux coussins blancs. J'attends mes housses, mais c'est vraiment très long à recevoir. Donc chaque chose dans son temps, tout va être aménagé comme il faut d'ici peu. Mais je voulais au moins souligner le tout. Donc on commence ça pour vrai. Donc première des choses, juste pour vous donner un petit background de ce qui se passe dans ma face. Je dirais que j'ai tout le temps fait un peu d'acné, surtout à l'adolescence et rendu au cégep. Et par la suite, ça n'a jamais été, mettons, au secondaire, ça n'a jamais été des gros boutons vraiment acnéiques. Mais c'était tout le temps comme juste assez désagréable que j'en avais beaucoup. C'était vraiment juste ici sur les joues, le front et autour de la bouche. Encore aujourd'hui, mon plus gros problème, c'est comme mon front une fois de temps en temps. C'est dans ce temps-là du mois. Puis autour de ma bouche ici, ça, c'est quand même assez régulier. Mais c'est des tout petits boutons qui sont comme vraiment difficiles à enlever. Et sinon, après le secondaire, plus comme cégep. Et après, c'était vraiment plus des gros boutons, là, tu sais, qui font mal. On a été piqué par un merengouin, fait que c'est full gros. C'était vraiment, vraiment désagréable. Donc, c'est là que j'ai appris à plus prendre soin de ma peau. Puisque j'ai rendu à un point que j'étais comme non, 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 ça se peut pas. Je peux pas garder cette peau-là toute ma vie. Parce que, tu sais, je me disais, oh, je suis jeune, je suis dans mon adolescence, ça va partir. Sauf qu'à un moment donné, j'étais comme, je trouve ça dure longtemps. Ça s'en va pas en améliorant. Donc, j'ai vraiment pris la décision de prendre soin de ma peau, me faire une routine régulière. Donc, je vais vous montrer cette routine régulière-là. Donc, première étape dans ma skincare routine, bien évidemment, c'est de me laver le visage, me démaquiller, enlever toute la crasse. Donc, j'utilise le gel moussant, nettoyant, purifiant, peau grasse de la gamme Effaclore de chez La Roche Posée. En fait, c'est celui, c'est le premier produit que j'ai utilisé quand j'ai décidé de prendre soin de ma peau. Ça a été un game changer. Ça a changé ma peau, là, je vous le dis, ça a été miraculeux. Et ce que j'aime beaucoup de chez La Roche Posée, en fait, c'est qu'ils ont vraiment plusieurs gammes selon vos types de peau. Donc, moi, Effaclore était parfaite pour moi. Donc, qui est en fait pour les peaux grasses, qui est quand même assez mon cas. Donc, elle a comme vraiment aidé à réguler mon sébum. Et surtout qu'en fait, c'était le premier produit que j'utilisais qui était sous forme de gel moussant. Parce qu'avant, j'avais la bonne idée de m'exfolier le visage à chaque jour et jamais d'utiliser de nettoyant. Pour moi, c'était comme ma façon de m'assurer que j'enlevais toute la crasse de mon visage. Erreur. Ça faisait juste empirer ma peau parce que je créais encore plus de sébum. Parce que ma peau se disait, ben, voyons, tu me scrobes la face, tu m'enlèves vraiment tout le sébum, ben, je vais en créer encore plus. Ensuite, ma deuxième étape, ça va être de m'exfolier le visage. Encore là, je le fais pas à tous les jours, mais je le fais environ aux 2-3 jours. Juste pour m'assurer que j'enlève vraiment toutes les impuretés quand même assez régulièrement. Et j'adore celui de chez Lise Wattier, qui est à base de pétales de rose et de sucre. Donc, les grains sont quand même assez gros, mais ils vont fondre une fois que vous l'appliquez sur votre visage. Donc, ça fait vraiment un effet super doux, super hydraté. Puis, ça doit faire 2 ans que j'utilise. Puis, c'est vraiment mon top scrub pour la face. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et tant qu'à ça, je sais que c'est pas dans la skin care routine, mais j'avais envie de vous parler d'un exfoliant pour le corps et le cuir chevelu. Je savais pas qu'on pouvait vraiment mettre ça dedans. Ça donne du volume, mon chum. Eh, boboi! Donc, moi, j'aime beaucoup l'exfoliant moussant au sucre pur à lavande de chez Maison Lavande. Et je l'adore. Celui-là, les grains sont quand même assez serrés, là. Je veux dire, dans le sens que c'est des sucres purs, là. Je veux dire, il y a pas nécessairement comme un gel ou une crème. Habituellement, dans un exfoliant, quand vous le mettez, oui, vous voyez les petits cristaux, mais il y a quand même un gel avec. Mais celui-là, c'est vraiment le sucre tel quel. Mais ça reste qu'il va vraiment, vraiment, vraiment mousser. Donc, quand il y a des fous, là, ça va pas vous scratcher la peau. Mais c'est tellement, tellement satisfaisant. Surtout pour le cuir chevelu, là. Hum! Ça fait vraiment du pique. Shout-out à CamDS qui m'a donné ce truc-là. Merci, 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 ma chum. Ça fait, mon cuir chevelu te remercier. Tant qu'une fois que j'ai fait mon exfoliant, je viens d'utiliser la solution des incrustantes de chez GM Colin. Normal, la grasse, c'est la tendance acnique. Ça, vous avez sûrement vu ça passer sur Instagram. C'est legit partout dernièrement, la gamme GM Colin. Puis, ben, je me suis laissée tenter. Et là, ça fait 2-3 semaines que j'utilise. Et honnêtement, je capote ben raide. Tu sais, des fois, quand vous nettoyez le visage, vous avez comme pas l'impression que tout est vraiment parti. Tu sais, comme votre visage est vraiment propre. Et celui-là, je le sens que ça va vraiment nettoyer en profondeur. C'est un espèce de liquide que vous mettez sur un coton, puis vous le mousser. Fait que, moi, vous pouvez me croire que, moi, ici, là, toutes mes zones où je sens qu'il y a vraiment plus de saïté qui peuvent s'accumuler. Je te passe ça là-dessus, puis ça fait énormément de bien. Je vous dirais que dans tous les produits depuis 2-3 ans que j'ai utilisés, que j'ai changés, je voudrais que c'est celui qui m'a donné le plus de résultats en peu de temps. Honnêtement, il m'aide vraiment à contrôler mes boutons, crôler comme ma peau. Je l'aime vraiment beaucoup. Et surtout, j'aime Colin un peu comme la Roche-Posée. Ils ont plusieurs gammes selon votre type de peau, donc je vous le conseille. C'est sûr que les produits sont un peu plus dispendieux, mais je pense que quand c'est le temps de votre peau, c'est bien important d'investir un peu d'argent. Je l'aime beaucoup, mais je pense pas que c'est bon de faire à tous les jours. Moi, ma peau, elle prend quand même assez bien, donc je me le permets de le faire à chaque jour, mais pour celles qui ont une peau un peu plus sensible et qui ont quand même de l'acné, je vous le conseille peut-être de le faire au 2 jours au lieu de chaque jour. Puis d'ailleurs, cette routine-là, je la fais autant le matin que le soir. Donc, c'est ça. Je vais... Ça, c'est la nouvelle gamme que j'ai découverte il y a peut-être un mois et je suis tombée en amour autant pour leurs produits, pour le visage, leur skin care, autant pour leur maquillage. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et c'est la compagnie Glossier. Encore là, je suis pas certaine si je le dis comme du bon. Glossier. Je pense que si tu veux être fancy, tu le dis en anglais. Glossier. Mais c'est cette gamme-là. C'est sûr que vous l'avez vu passer sur Instagram aussi, c'est partout. Non seulement pour l'efficacité de leur produit, mais aussi pour leur branding. C'est pas magnifique. C'est comme holographique, c'est tout ça qu'on appelle. En tout cas, ça fait un peu unicorn. Mais honnêtement, leurs produits sont fantastiques. Surtout pour le maquillage. Je dérive un peu de skin care. Mais si vous voulez des maquillages super naturels qui sont pas lourds pour le visage, honnêtement, je vous le conseille. C'est vraiment des très, très, très bons produits. Donc, dans ma routine, autant le matin que le soir, je vais venir mettre le son exfoliant perfecteur de peau qui contient en fait de l'acide salicylique et du AHA. Donc, je pense que le AHA... En tout cas, le AHA, je sais que c'est quelque chose qui est pour l'acné, qui est dans certains produits de GM Colin aussi. Donc, c'est ça qui va convenir. C'est très... Je suis pas trop certaine. Encore là, je suis pas esthéticienne ou dermatologue. Mais je pense que ça a un effet désinfectant pour la peau. C'est une solution quand même assez vraiment légère. Ça sent à de l'eau. Tu mets ça dessus puis ça fait juste comme... Encore là, enlever toutes les impuretés. Ça fait peut-être un mois que je l'utilise puis je l'aime vraiment beaucoup. Ça pique pas, ça a pas d'odeur. Tout est vraiment parfait avec Glossier. Donc, ensuite, après avoir fait mon nettoyant, mon exfoliant, mon désinfectant et mon truc Glossier, je vais venir mettre une crème pour comme bien hydrater mon visage vu que je l'ai énormément nettoyé. Je vais venir utiliser la crème La Neige, donc la crème hydratante Moisture Cream de la gamme Waterbank. Et honnêtement, ça c'est mes produits chouchous. En fait, la compagnie chouchous que j'ai découverte au mois de septembre, je pense, aux alentours de ça. Et j'adore, j'adore, j'adore leurs produits, surtout les crèmes et leurs masques. Jusqu'à ce que j'ai découvert celle-là, je m'étais jamais trouvé une crème hydratante. Je trouvais qu'elle faisait vraiment un perfect fit avec ma face. Et là, celle-là, honnêtement, ça sent tellement bon. C'est vraiment comme de l'eau pour votre face. Puis elle fait pas d'effet gras. Elle fait juste vous donner vraiment un beau glow. Je la mets autant le matin que le soir. Elle aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Et la dernière étape, ça fait partie de la face, oui, mais les lèvres. Ça, je vous dis, ce lépsil-là a changé ma vie. Quand j'étais plus petite, je faisais beaucoup, beaucoup de lèvres gercées à cause de... Je faisais beaucoup de la gym, donc avec la crème, la poussière, l'hiver. Mes lèvres trippaient pas tant que ça. Et ma mère avait découvert ce lépsil-là par je suis pas trop qu'un moyen. Puis je me beurrais à face avec ça pour mes lèvres gercées partaient en 2-3 jours. Puis c'était gros, mon affaire. Ça venait jusqu'en bas du nez. Ensuite, ma mère, elle trouvait comme plus le moyen de les acheter. Et là, cet été, je suis allée au Jean Coutu, et là, je suis retombée dessus. Mais d'ailleurs, c'est ça Jean Coutu que je suis allée, que je l'ai trouvée. Maintenant, je les commande sur Amazon parce que c'est l'amour de ma vie, cette affaire-là. Oui, ça semble un peu de colle, mais au moins, j'ai les lèvres hydratées. Celui-là, vu qu'il y a du cocoa butter puis de la vitamine E, ça va vraiment comme hydrater tes lèvres, les réparer, puis aller en profondeur. Je l'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'en commande en batch puis j'en donne à mes amis qui en ont besoin ou qui en veulent tellement que je les aime. C'est comme... C'est mes protégés, là. Je vous dirais que ça, c'est comme ma skincare routine classique que je fais matin et soir encore une fois. Mais ensuite, j'aime bien me faire des masques aussi. Peut-être aux 2-3 jours. J'essaie de me le faire pas trop souvent pour que ma peau ne vienne pas habituée à ça, mais je trouve qu'une fois de temps en temps, ça fait quand même un bon ménage, je sais. Et j'aime beaucoup celui-là encore de chez La Neige, le Cica Sleeping Mask. En fait, un masque réparateur, hypoallergénique, hypo normal, assensible. Puis là, vous me dites, « Ah, un masque de nuit, mais là, ça va tout acheter mes droits, ça va tout salir mes affaires. » Pas pantoute parce que ça ressemble vraiment à une crème. C'est quand même plus épais, mais vous faites juste vous beurrer la face avec ça puis ça fait la job anti-pépère. Je me réveille le lendemain, je me lave le visage puis j'ai la face qui gloue. Ça n'a pas de bon sens. Ça l'hydrate vraiment, vraiment en profondeur. Donc, surtout avec les produits que j'utilise, ils sont quand même assez asséchants. Surtout lui, là. Genre, je vous le dis, là, vous allez vous laver la face puis après ça, on dirait que tu as eu un lifting, tellement que ta peau est comme plus raide. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser celui-là. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore là, c'est ma routine à moi, mais je pense que le plus important, c'est de connaître votre peau, votre type de peau. Ce n'est pas parce que ta bonne chum amait ces produits-là que ça va être nécessairement bon pour toi. Donc, le conseil que je te recommande, c'est de vraiment connaître ta peau. Est-ce qu'elle est plus grasse? Est-ce qu'elle est plus sèche? Comme ça, ça va être plus facile pour toi de trouver les bons produits adéquats à ta peau. Je ne te dis pas que ma routine, exacte comme la mienne, va être parfaite pour toi, mais si jamais il y a certains produits qui peuvent t'aider, ben, why not? Et en fait, cette routine-là et ces produits-là, je vous dirais que je les perfectionne depuis au moins 2-3 ans. Donc, je ne vous dis pas que vous allez trouver votre routine d'ici demain matin ni avoir les résultats d'ici demain matin. Au moins, ça peut vous aider. Pourquoi pas. Donc, voilà, je vous envoie plein d'amour pour le confinement et même après. Je vous envoie plein, 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 plein de bec. Bye!